Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans les escargots là pour l'instant, tu vois, les escargots, ce sont des petits gris ou des gros bourgognes ? Ce sont des escargots bourgognes belle grosseur, qui sont assez généreux. Et ils vont venir faire quoi dans la recette ? Alors ils vont venir s'accommoder avec l'œuf meurette qui est un plat emblématique de la bourgogne. L'œuf meurette, c'est un œuf cuit au vin ? Exactement, et moi j'ai voulu le croiser avec du macon blanc et de la crème de bresse. C'est pour ça que je l'ai appelé l'œuf en meurette blanche. Tu veux dire que c'est la recette qu'on va voir à l'écran tout de suite ? Oui, une meurette blanche, oui mon lolo. Non, sans blague, attends, Olivier, vous nous apprenez à faire ça là en 50 minutes avec votre talent et M. Vincent. C'est le défi qu'on s'est lancé, oui. Il se l'est lancé tout seul, j'aurais pas dit oui moi. Elle a raison Alicia, voilà une bonne idée. Pas chéo, c'est un plat qui coûte pas chéo. Oui, pas chéo. C'est un plat pas cher. Absolument. Voilà la chance d'avoir ce grand chef Olivier qui réalise cette recette au côté de Vincent. Méca palaise, je le répète. Au côté de Vincent aujourd'hui. Bon, où elle est ma gargouille ? Où elle est mon Quasimodo ? Il est encore en haut de l'église Saint-Pierre aujourd'hui. On va suivre notre guide qui nous emmène évidemment sur aujourd'hui mais des œufs meurettes avec des escargots de Bourgogne avec un grand chef, le chef Olivier. J'aime quand les chefs sont dans les starting blocks, prêts à débouler dans la ligne droite. Et alors là, la meurette va se faire. La meurette, c'est cette sauce au vin que tu fais au vin blanc aujourd'hui. Alors aujourd'hui au vin blanc qui d'habitude est au vin rouge. Alors, comment on démarre ça ? Donc là, je vais mettre du beurre de Bresse puisqu'on est en proximité. Oui, on en a parlé cette semaine. On est en proximité, crème et beurre de Bresse. Voilà, exactement. N'oublions pas que c'est une belle région de produits laitiers également. Exactement, tout à fait. Regardez le beurre, il mousse. Je vais mettre mon beurre à mousser un petit peu. Après, je vais ajouter mes champignons. Alors je rappelle que si le beurre mousse, c'est parce qu'il a de l'eau à l'intérieur. Il y a environ 15 à 20% d'eau dans un beurre comme cela. Exactement. Et donc c'est l'eau qui se vaporise et qui fait des bulles. Exactement. Si on avait du beurre clarifié, c'est-à-dire 100% de matière grasse, il ne mousserait pas. Non. Ce qui permettrait de le monter un peu plus chaud en température, mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'il est à bonne température. Voilà, ça permet de contrôler ça. Donc là, on va faire tomber nos champignons. Et donc, c'est les champignons de Paris, ça ? Champignons de Paris, oui. Ah oui, oui. Je reconnais ma région, là. Alors, ils sont bien blancs. La Bourgogne, sur certaines choses, n'est pas en autoproduction. Donc, il faut qu'on arrive à... Olivier, est-ce que tu les as citronnés ou ce n'est pas la peine ? Non, ceux-là, je ne les ai pas citronnés. Ils ont été préparés juste quelques instants avant. Donc, je les fais tomber tout de suite. D'accord. Tomber, alors attendez. Tomber, ça veut dire perdre l'eau de végétation. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je veux récupérer l'eau de végétation. Pour après mettre mes échalotes, mes lardons et ma brunoise de légumes. Pour laisser compoter tout. Redis-moi ça. Brunoise de légumes. Mes échalotes. C'est quoi ? C'est céleri-carotte ? C'est céleri-carotte. Petit lardon. Oui. Enfin, l'échalote ciselée. Et je vais mettre tout ça à compoter 5 à 7 minutes. Vas-y, 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 n'aie pas peur. Voilà. Là, ça va bien. La petite préparation se fait devant vos yeux. Regardez, voilà. On prépare cette meurette. Je vais récupérer dans cette échalote. Est-ce qu'il faut que ça colore ? Ou est-ce qu'il faut juste que ça tombe ? Non, il faut que ça tombe. Ça n'a pas besoin de coloration. Puisqu'on va rester sur une sauce blanche. Donc, je ne vais pas rechercher de la coloration. Voilà. Ça, c'est vraiment la base de la meurette. Merci beaucoup, Vincent. Avec Olivier et Bouffon, cette recette d'oeufs en meurette blanche et brochette d'escargot. La voici, la recette. Et ça, en 50 minutes, on promet qu'à la maison, vous pourrez le faire. Comme le disait Alicia, c'est une recette peu onéreuse. C'est là tout son intérêt. Hier matin, il y avait le marché aux bestiaux. Mais où, me direz-vous ? Eh bien, du côté de Saint-Christophe. Et forcément, Arnaud s'y est rendu. Ça a très belle valeur. Tu vas garder la main pour ta cuisine, Vincent, avec Olivier, pour une sublime recette aujourd'hui. Alors, cette recette de meurette qui est une meurette blanche. Voilà. Pourquoi ? Parce que d'habitude, c'est une recette qui se fait au vin rouge. Voilà. Là, je déglace au vin blanc. Tu déglaces. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas récupérer un petit peu les sucs et les graisses. Un petit peu les sucs que j'ai mis, enfin, qui se sont récupérés avec la tombée des divers légumes et les champignons et les lardons. Je vais faire réduire de moitié et après, je vais mouiller à la crème de Brest et je vais laisser mijoter ça 5 à 7 minutes à peu près. Alors, en fait, tu sèches, puis tu remouilles. Voilà, je sèche et je remouille derrière. C'est-à-dire, j'ai bien compris. Alors, il y a un truc. Il faut être clair. On va comprendre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On se dit, il a calé ses petits bouillés. Non, c'est pour récupérer du goût. C'est pour récupérer du goût. Oui, parce que le vin, il faut le cuire. Il faut qu'il perde de son eau et qu'il se concentre. Voilà, il faut faire partir un peu les alcools et garder plutôt les parfums. C'est ce qui nous intéresse. En ce temps-là, on a une poêle qui est chaude. Voilà, là, je vais lancer mes petites brochettes d'escargots. Tu vas les lancer loin, non ? Comme on a regardé apparemment tout à l'heure, à 3,60 m à l'heure, qui est la vitesse de déplacement d'escargots. Absolument, oui. Rendez compte, environ 4 m à l'heure, l'escargots. Ah, quand même. Alors, tu noteras qu'on voit rarement des escargots en laisse. C'est pour ça. D'accord. C'est qu'il y a peu de chances qu'il se barre, hein ? 4 m à l'heure, tu as tout le temps de les rattraper. En même temps, en plus, je ne vois pas pourquoi il laisse une trace derrière. On l'aissue vers la trace, suivi la vitesse du gars. Pour retrouver son chemin. Bah, tiens, oui, c'est ça. Donc là, j'ai mis mes petites brochettes à escargots, donc... Donc, ce sont juste des escargots qu'on a cuit au bouillon et qu'on embrroche. Cuit dans un courbouillon, embrroché sur un pic bambou, revenu tranquillement au beurre de Bresse et on va déglacer avec Porto vinaigre balsamique pour les laquer un petit peu. Ah, très bien. Pour les sucrer un petit peu. Voilà, pour les sucrer un petit peu, ouais. Alors ça, Porto vinaigre balsamique, c'est presque une gastrique sucrée, quoi. C'est presque une gastrique instantanée de dernière minute, ouais. Exactement. Vincent, nous en sommes une autre. Exactement. Une douce gastrique. Très bien. Et ça, vous voyez, c'est simple. Vous achetez vos escargots en bocaux ou en boîte. Exactement. Il y a d'excellente qualité ici en Bourgogne. Tout à fait. Et on les fait poêler au beurre. Voilà, exactement. Ça viendra agrémenter cette belle meurette. Et on verra pour l'œuf. Prochaine étape, l'œuf poché. Ça, c'est un coup de main, un coup de maître. Ah, attention. Astuce de Fergnon, là, les amis. Aujourd'hui, trucs et astuces en cuisine avec Vincent. Et maître Olivier Demetre. Oh, bah tiens. Regardez bien. Alors là, comment vous dire ? L'excellence à la française portée par le plus beau. Bah tiens, bah tu vas garder la main. Bah, on est dans l'autre sonde. Alors là, c'est pas du castor, mais des escargots que tu peux faire. C'est de l'eau, en tout cas. Donc là, j'ai Mono qui va être prête pour pocher mes œufs. Avant, je vais mettre un tri de vinaigre blanc. Du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool. D'alcool qui va aider à la coagulation des œufs. Très important, parce que l'œuf poché, sinon il va partir dans tous les sens, il va faire des filaments. Exactement. Et on le récupère pas. Et t'en mets dans l'œuf directement ? Et t'en mets également dans l'œuf, un petit peu. Ça aide à coaguler le blanc. Ah, ça c'est un bon truc, ça. Alors attends, vas-y, explique-nous, Olivier. Le vinaigre va coaguler le blanc d'œuf. L'action d'acidité du vinaigre va faire une action sur le blanc d'œuf, l'albumine, et va précoaguler l'œuf. Et ça va permettre de pouvoir les avoir bien ronds, bien fermes. Ah, dis donc, voilà un plan. La réponse, je vais essayer de vous la donner maintenant. Alors, montre-nous la cuisson, Olivier. Alors attention, on va créer un vortex. Un tourbillon. Un tourbillon, un melstrom, un vortex. Voilà. La cuisson en vortex de l'œuf fléché. Alors, ne pas mettre l'œuf dans le trou noir. Voilà, juste, regardez. Voilà. Et avec la spatule, on va ramener un peu les filaments. On essaie de le ramener un petit peu. Bon, ben là, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'on fait tourner ? Parce que pour donner un mouvement, pour que le blanc enveloppe bien le jaune. Voilà. Si ça ne coagule pas assez vite, le blanc au moins reste centré. C'est la force centripète. Alors, je vais baisser un peu le feu, parce que ça n'a pas besoin d'une très, très grande ébullition. L'œuf coagule à peu près à 84, 85 degrés. Donc, ça n'a pas besoin d'un grand bouillonnement. Ah, tiens. Et là, à côté... C'est bizarre, on a plein soleil, il y avait de la brûle. Vous voyez, nos œufs sont pochés. Après, on va les ébarber un petit peu. Après, on va les ébarber pour les rendre très jolis. On va donner un petit coup de ciseaux. Et là, qu'est-ce que tu t'apprêtes à laisser ? On leur enlève la barbe, c'est ça ? Les ébarbés ? On leur enlève les filaments, en fait, parce que forcément, l'œuf, quand ils pendent, ils tombent dans l'eau, il y a forcément des morceaux qui ne sont pas uniformes. On dit en cuisine, on dit en cuisine, les barbes. Les barbes, c'est tout ce qui est filamenteux, tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas nickel. Et là, je vais déglacer mes escargots avec le porto. Oui. Voilà. Voilà, la casserole est bien chaude. On laisse réduire et un petit coup de vinaigre balsamique et après, un petit coup de vinaigre balsamique pour terminer. Allez, les garçons. On vient vous retrouver tout de suite beaucoup d'astuces et de trucs, vous l'avez compris, avec Olivier ce matin et Vincent. Gardez tout, notez bien à la maison, vous avez vu ? C'est ça, midi en France également. Alors, le kit cuisine complet, les 27 ustensiles. Bourgogne, il en est question avec la recette en clip que tu vas nous présenter tout de suite. Il s'agissait des œufs en meurette. Je ne sais pas si tu as le temps de regarder. Des œufs en meurette. Je ne sais pas si, alors où est-ce qu'ils sont ? Ils sont ici. Non, non, mais je pensais à autre chose. Et regardez. Alors le clip, comment on a fait ? On regarde en deux secondes. Vas-y. On a démarré avec une garniture aromatique absolument merveilleuse faite de petits champignons de Paris, également carottes, céleri, échalotes qu'on a fait revenir au beurre. Un petit peu de lardon, revenu au beurre. Un petit peu de lardon. Déglacé macon blanc, mouillé crème de bresse. Mouillé crème de bresse. Parce qu'en ce temps-là, on a fait revenir nos escargots en brochette des beaux petits bourgognes. Et puis alors, on a mis du vinaigre, du vinaigre d'alcool dans l'eau pour pouvoir pocher nos œufs. Et le petit coup de plus, c'est le petit coup de vinaigre dans l'œuf, dans le ramequin directement pour l'aider à coaguler. Et on crée un vortex. Une sorte de maelstreur. C'est absolument incroyable. Et regardez ce qui se passe. L'œuf va coaguler gentiment. On a rajouté à cette tombée de champignons, lardons, etc., un peu de crème de bresse. Exactement. Histoire quand même de ne pas être trop léger, léger. Et il n'y a plus qu'à goûter. René, Simone, il faut casser l'œuf au milieu. Venez, chef, chef, avancez, avancez. Simone, 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 Simone. Olivier, bravo, rendez-vous demain à 10h50 ici, les amis à Mâcon. Bravo, chef Olivier. Bien joué. On sera là dès demain matin à 10h50. Et vous savez quoi ? Alors que nos amis se régalent à goûter ces œufs morettes aux escargots, je vais vous dire qu'il est bientôt midi en France. Simone, c'est mon escargot.